Bonjour, alors je voulais parler de ce qu'on parle beaucoup actuellement, les retraites en particularité, la soi-disant précarité des femmes en France. Alors je me présente, je m'appelle Bruno Aubin, j'ai 52 ans, je suis né en 70, j'ai perdu ma mère à 20 ans, j'ai eu à peu près 15 ans pour m'en remettre. Et au niveau des études, alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu un doc, alors j'ai eu mon bac D à 18 ans, avec une des meilleures, enfin la meilleure note en maths pour ma classe et puis un des meilleures de l'académie. J'ai eu mon doc biologie à 20 ans, moi aussi en chimie-biochimie. Ensuite j'ai tenté une licence biochimie que je n'ai pas eue parce que c'était très sélectif. Ensuite, vu que j'ai découvert la programmation informatique à la fac et j'étais très bon, enfin j'étais le meilleur étudiant sur le module programmation informatique sur les 150. J'ai voulu continuer au CNAM aux arts métiers. Donc par la suite, alors j'ai fait deux ans de service national en tant qu'objecteur de conscience et j'ai tout autant su en parallèle les cours du soir au CNAM que j'ai payé en grande partie avec le RMI, le RSA, etc. J'ai 20 ans de RMI et RSA derrière moi. J'accumule autant de chômage, évidemment. Donc je suis multidiplômé, donc j'ai eu le doc B à 20 ans, donc du doc biologie. Ensuite j'ai eu le DPCT informatique appliqué au calcul scientifique avec une grosse partie en maths qui était quasiment du niveau licence de maths. Et puis le DPCT maths appliqué par la suite avec le module maths général B. j'ai suivi d'autres modules ensuite pour avoir le bac plus 4 en informatique toujours en étant grandement financé par le RMI et RSA. Voilà donc ce que je voulais dire, c'est qu'on parle des femmes en France qui sont en grande précarité. Moi j'ai 52 ans, j'ai plus de 20 ans de chômage et de RSA. C'est pas faute de chercher ni de postuler à divers endroits. Les gens qui disent que je suis pas courageux, bah je pense que j'ai fait des choses qu'ils seront jamais capables de faire. Les gens qui disent qu'on est un parasite de la CCT, bah je suis désolé. Moi je suis un éco-citoyen, modèle. J'ai jamais nuit à quiconque. Je ne fume pas, je bois pas d'alcool, je vais pas dans les bars, etc. Donc voilà j'ai 20 ans de RSA et RMI parce que parce que je parce qu'on veut pas de moi dans les domaines où je suis performant. Je suis développeur web, enfin développeur d'applications web. Je crée des applications, je ne me sers pas de CMS parce que je crée mes propres produits qui fonctionnent. Donc sur PHP, MySQL. Alors que là ils veulent faire le forcing sur des langages comme le Java ou le Python. Alors le Python c'est Python parce que c'est plus lent que le PHP 7 en fait. Voilà. Donc je dis que j'ai 20 ans de RSA derrière moi. Ma carrière est très hachée. En total j'ai 52 ans, je cumule que 7 ans d'expérience professionnelle, soit 10 200 heures. 10 300 à peu près. J'ai fait beaucoup de bénévolat. Si je compte par exemple au basket où j'étais dans un club en périphérie du Mans là. En 10 ans j'ai fait, j'ai été pendant 10 ans le statisticien de l'équipe 1. J'ai créé des applications avec, j'ai créé des tableaux, des tableurs avec des trucs comme ça. Donc ça m'occupait 10 heures par semaine pendant 22 semaines par an et pendant 10 ans. Donc rien que ça déjà ça m'a pris 2200 heures. Donc c'est le cinquième de ce que j'ai bossé en tant que salarié dans toute ma vie. Si je compte des études au CNAM, en sachant que j'ai 30 UE, 30 UE c'est énorme. Il y a très peu de gens qui sont au chômage qui payent 30 UE de CNAM. Voilà. 30 UE ça correspond à 60 heures par UE. Donc ça fait 1800 heures. Donc si je prends le basket et le CNAM, j'en ai déjà pour 4000 heures de travail. Alors ça c'est le sommet d'asberg. En dessous je fais beaucoup d'autres choses. Des applications etc. Donc en gros j'ai bossé, j'ai été bénévole ou en cours au moins la moitié du temps où j'étais salarié en alliant 52 ans. Donc j'ai une grande précarité. On parle que des femmes avec leur précarité. Mais ce que je vois partout, je vois partout, je vois dans les magasins, je vois dans les administrations, je vois que des femmes quasiment qui travaillent là-dedans. Les assistantes sociales, machin machin. Enfin elles sont en précaire mais on voit des femmes travailler partout au moins. Les hommes on les voit quasiment pas. Je vais à Carrefour Market à côté chez moi. Les caissières c'est que les femmes. Il y a un caissier qui vient de temps en temps mais c'est très rare. Donc voilà c'est un exemple parmi d'autres. C'est comme ça. On parle de la précarité des femmes et nous les hommes, enfin qui sont méritants je pense, ben on n'est pas mieux lotis. Moi j'ai 10 200 heures cotisées seulement, ce qui correspond à 7 ans. La retraite c'est même pas la peine que j'en parle parce que de toute façon, j'aurais quoi, j'aurais peut-être 100 euros à tout casser. Donc ce que je vais compter juste sur la SPA, le minimum vieillesse. C'est ça la France. On fait tout de manière anti-écologique, on fait des contrats de travail, on préligie le CDI alors que c'est le CDD qui devrait être mis en avant parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Enfin voilà, je trouve que la France c'est un pays de nanti. Les gens ils sont à la rue, ils se plaignent mais on a quand même le minimum vieillesse pour ceux qui n'ont pas les ressources suffisantes pour atteindre 960 euros par mois de revenus. Ce qui est quasiment le double du RSA. Donc voilà, c'était une grande que je voulais pousser par rapport aux femmes qui arrêtent pas de se plaindre, qui sont dans une carrière hachée. Mais mesdames, je vous en prie, essayez de voir les hommes autour de vous. Moi j'ai, comme je vous dis, j'ai 7 ans de travail salarié en tout à 52 ans, sachant que c'est 28 contrats de travail. J'ai eu des contrats la journée, des contrats la semaine et ça c'était il y a plus de dix ans. Ça fait dix ans que je suis au RSA alors que j'ai jamais été aussi actif dans ma recherche d'emploi et j'ai jamais été aussi actif en tant que programmeur informatique où je développe des trucs qui n'existent nulle part ailleurs. Donc voilà, c'était ma gueulande que je voulais pousser par rapport à ça. Il y en a ras-le-bol qu'il n'y a pas qu'eux d'ailleurs, il n'y a pas que les femmes. Il y a le RSA. Il dit que les hommes qui n'ont pas de carrière pleine, c'est des feignants, tout ça. Mais bon, moi j'ai postulé à plein d'endroits sur le Mans, voilà. On m'a toujours refusé alors que j'ai un QI parmi le meilleur pourcent d'après ce que je sais, parmi tous les tests que j'ai passés. J'ai un quotient intellectuel très élevé. Donc voilà, je ne sais pas, il y a un problème. Moi j'ai recherché des contrats à 24 heures par semaine, pas plus. Juste ça, je ne sers pas forcément des salaires minéraux blancs. Depuis 1997, je suis avec une moyenne de moins de 500 euros par mois, en plus les 200 euros d'APL. Donc voilà, j'arrivais avec ça, je n'ai jamais eu de dette. Mais bon, maintenant j'ai l'impression qu'avec l'inflation et tout, ça va venir. Donc voilà, je voulais juste vous signaler que vous autres qui vous plaignez là, je crois que c'est les plus gentils qui se plaignent en plus parce qu'ils ont tous déjà un boulot, ils ont déjà même une retraite à 50% pour eux. Pour eux, c'est déjà bien supérieur à ce que je gagne moi tous les mois en tant qu'actif. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à ceux qui se plaignent sur les retraites. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.